D'où que vous veniez, quoi que vous ayez fait, où que vous alliez, vous êtes les bienvenus pour ce moment qui s'annonce incroyable. Et oui, c'est ça le foot, c'est le partage de la passion, de la tension, de l'émotion. Jamais dans la vie, on sera aussi nombreux à ressentir exactement la même chose au même moment que la magie opère. On est impatients de savoir qui va l'emporter aujourd'hui la réponse tout de suite. Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid dans cette enceinte mythique, le Bernabeu, dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, si Omar et Benji, ils se rendent vous très important dans cette compétition avec cette demi-finale retour, le Real Madrid contre l'Aipsy. Le Real Madrid a fait ce qu'il fallait à l'aller. Avec cette courte victoire au match allé, il vaut mieux faire que nous circuiter 1-0-0 pour tout donner sur le match au retour. Dany Carvajal, il faut s'entrer là-dessus et ça joue sur Rodrigo. Attention Vinicius et un arrêt qui fait du bien. Il a bien frappé ce corner. Dany Carvajal, ça joue avec Guedouardo Camavinga. Il a du soutien en attaque. Fernand Mendy à la réception. Il arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. Il a bien frappé ce qu'il faut. Crosse. Ballon sur Camavinga. Et maintenant, Fedeva Verde. Et bon arrêt du gardien. Crosse. 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 Le corner. Allez hop, c'est dégagé. On ne prend pas de risque. Le ballon sort. C'est un corner. Et c'est joué par Tony Crosse. La défense éloigne le danger sur ce corner. Le ballon pour Ferland-Mendy. Le ballon donné en retrait. Leipzig qui reprend ce ballon. Et pourquoi pas ? De loin. La frappe est bien contrée. André Iloudine. C'est pour Rudiger. Nacho. Danny Carbajal. Fedeva Verde avec le ballon. Le centre vers Bellingham. Et le ballon renvoyé par le gardien. Oh non, c'est complètement raté. Le but dur pourtant était fait. Le but était vide. Pour le supporter, c'est la consternation. Et on les comprend vraiment. David Raoum. Cesco. Ah non, c'est pas bien joué. Pourtant, il y avait du monde dans la surface. Fedeva Verde. Vinicius en possession du ballon. Ah oui, c'est bien vu ça. La frappe pour le but peut-être. Vinicius. Et c'est donc une position dehors en jeu signalée. Le ballon est récupéré sur cette interception. Schlager reçoit la balle. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Elle frappe contrée sans soucis. Valverde. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. ça joue par-dessus pour Rodrigo. Bon pressing, ballon récupéré. C'est raté. Le ballon n'entre pas et l'occasion de prendre le large. Attention, attention à ne pas se déconcentrer et à laisser le champ libre à leurs adversaires. serveur. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Il y a un contact mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. qui est bas. Ah, là, pas assez complètement loupé. Rodrigo avec le ballon. Ballon contré mais ça revient. et c'est sifflé c'est hors-jeu ça l'équipe reprend la possession carmaral ou rodrigo et la frappe ça part bien le ballon est contrée castello lukeba ouais bonne anticipation c'est bien défendu ouais bien fait il est passé et le ballon est dégagé une possibilité il a pour centrer en retrait dans la surface ouais très bien défendu et le débrouillé dans la défense adverse bien joué et le débrouillé dans la défense adverse bien joué et voilà ça y est c'est la mi-temps au santiago bernardy et le défendu et le défendu c'est ça Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté, voilà le début de la seconde période un ballon perdu par Kamavinga en bonne position pour égaliser et bonne intervention c'est bien repoussé ça Bellingham la réception Kamavinga Faute mais l'arbitre laisse l'avantage au Réal et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux et peut-être un bon mouvement offensif pour le Réal Madrid ah non finalement le ballon est perdu Rodrigo avec le ballon ou l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé la frappe la trajectoire la frappe la trajectoire l'arbitre de ce confort n'est pas qu'à la tournerie mais pas assez pour renaissance pour la jaune d'entre nous la frappe la 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 frappe la avantage sa joue c'est bien d'arbitrer excellente intervention le ballon est récupéré elle a frappé contre et un corner sur l'occasion de but et là c'est même une balle de break sacre ambiance avec le public qui vivra ce corner première occasion de mener depuis longtemps le corner de croce ah oui quelle parade je la voyais des dans cette tête mais le gardien a fait un exploit le corner de tony croce sans prendre de risque la défense le ballon est renvoyé et bien joué il efface son vis-à-vis à viniste s'il y a placé sur cette reprise de volets un geste plein de spontanéité c'est ça mais on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence le placement qui doit nous déterminer et conclure par un geste plus simple il faut beaucoup de maestries il faut faire ça et avec cette nouvelle fois du score le match se débloque nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre oui bien fait ça avec de la puissance malheureusement de peu à côté rien a changé du côté du Real Madrid Dany Olmo Allez, super effort pour récupérer le ballon Et voilà, un ballon bien intercepté Rodrigo Le Rien qui peut se projeter dans le camp adverse Oula, l'équipe n'ira pas plus loin Ce ballon est perdu Et sur le côté, Leipzig a de l'espace Danny Carvajal Ballon Bellingham Un ballon bien travaillé sur ce centre Et bon arrêt du gardien L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement De la fraîcheur avec ce changement Le Rien de la fraîcheur avec ce changement Le Rien de la fraîcheur avec ce changement Et ça joue sur Rodrigo Ça part vers Bellingham La défense ne se pose aucune question Ballon dégagé La bicyclette, le retourné, la chilena Ah oui, c'est beau Mais c'est quand même manqué C'est bien pour le spectacle Mais à niveau d'efficacité C'est loin du but Ah il y a une faute là Il y a un coup franc pour le Real Madrid Marine Diaz Ça fait une passe pour Rodrigo Ballon pour Carvajal Voilà une tête qui passe loin des montants Dommage Et ballon dans les gants de Goulashi Bon vieux dégagement en touche Malverde Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu Et ça joue sur Rodrigo Et c'est le but On pensait que la balle finirait par lui échapper Récouper sa liberté Mais non Et lui a obéi Elle finit au point de filet Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage Ouais la bonne intervention Douche Lui Et vous avez vu Automate Et c'est capital Et vous информamine Ça fait que là Et vous avez compris Et non Et le Real Madrid qui va faire un changement. Oh, le geste technique pour surprendre l'adversaire. La bonne intervention en pleine surface. Le pressing sur le porteur. Vinicius. Et ballon dans la profondeur. Un drapeau levé et Orge signalé sur ce ballon en profondeur. Dommage, il y avait un bon appel. Mais la passe est partie avec un petit décalage. Oui, le bon geste défensif. Nous aurons 5 minutes minimum de temps supplémentaire. Et l'arbitre intervient. Et l'arbitre intervient. La frappe de loin. Oui, sans problème pour le gardien. C'est terminé. Et donc, on en reste là. Direction la finale pour le Real Madrid. Prochaine étape, la finale. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Sur l'animation offensive, les transitions défensives. Mais dans l'ensemble, c'est une qualification largement méritée. Les supporters vont être contents et coéquipés aussi, évidemment, parce que la prestation de Rodrigo a été excellente. Il y a celui, plusieurs occasions franches. Finalement, la victoire. Un résultat qui vient recompenser une exhibition artistique. Merci. 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 Merci.